Salut tout le monde, alors en 2020 je vous ai parlé du Redmi Note 9 Pro, du Redmi Note 9S, du Redmi 9, du Redmi 9A je pensais en avoir terminé pour cette série de téléphones mais du coup Xiaomi en a décidé autrement et cette année on va voir le Redmi Note 9T donc c'est un smartphone qui va rendre la 5G accessible au plus grand nombre car on va le trouver à moins de 250€ sur le site de Xiaomi France je viens de recevoir donc aujourd'hui on va faire un unboxing voir un petit peu à quoi il ressemble et on verra un petit peu plus ça en détail dans un test détaillé qui arrivera très bientôt sur la chaîne donc pour ne pas rater ce futur test n'hésitez pas à vous abonner et on commence tout de suite Alors on va commencer par l'unboxing, ici pas de plastique mais simplement deux bandes pour sceller la boîte donc ça fait moins de déchets donc pourquoi pas ici on sera sur la version violette en 4Go de RAM et 64Go de stockage et on voit bien sur la boîte la mention 5G le point qui est vraiment mis en valeur sur ce modèle et qui va venir le différencier des autres modèles de la série Redmi Note 9 qui ne le faisait pas à l'intérieur de la boîte on va retrouver le Redmi Note 9T un chargeur 22,5W un câble USB type C une coque de protection un outil d'éjection de la carte SIM un guide d'utilisation et de garantie vu que je les ai achetés en France j'ai aussi une paire d'écouteurs offertes avec donc c'est des écouteurs Jack qui coûtent une dizaine d'euros directement sur le site et comme j'ai profité de l'offre Early Bird en plus d'une réduction j'ai aussi eu un sac à dos donc c'est un sac qui coûte une dizaine d'euros normalement sur leur site assez petit mais ça peut permettre justement si on va se promener ou quoi que ce soit de mettre peu de choses parce qu'on ne pourra pas mettre un ordinateur par exemple mais de mettre 2-3 à faire quand on se promène ou quand on n'a pas grand chose à porter avec soi donc c'est toujours ça de prix on passe maintenant au smartphone donc niveau dimension on va avoir un smartphone qui mesure 161,9 sur 77,3 sur 9 mm pour un poids de 199 grammes au dos du téléphone on a une texture en plastique qui va permettre d'avoir un système qui va empêcher les traces de doigts on va avoir un léger revêtement un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude qui va aussi protéger un contre les éclats de boussure d'eau par exemple on retrouve un triple module photo qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur le Poco X3 NFC je vous remets la vidéo là-dessus si ça vous intéresse on va avoir dessus un objectif de 48 mégapixels un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels lui aussi concernant les boutons et connectiques on va avoir sur le dessus le port infrarouge et un haut-parleur sur le côté droit les boutons volume et le bouton power avec le lecteur d'empreintes sur le dessous un port jack, un port USB-C et le deuxième haut-parleur car on a ici de la stéréo sur le côté gauche le tiroir dual sim 5G plus 5G plus micro SD ce qui n'est pas toujours le cas des fois la seconde sim ne supporte que de la 4G donc c'est plutôt positif pour ce smartphone niveau couleurs on va pouvoir les choisir en noir ou en violet pour l'écran on va avoir un écran dot display de 6 pouces 53 avec une résolution de 2340 sur 1080 de la Full HD+, qui est protégée par du Corning Gorilla Glass 5 avec une luminosité allant jusqu'à 450 nits donc on fera un test pour l'extérieur dans la future vidéo pour voir si ça ne pose pas de soucis au niveau visibilité ici on a aussi l'objectif selfie de 13 mégapixels dans l'écran comme vous avez pu le voir le téléphone tourne sur MIUI 12 et avec l'écran allumé on voit bien que la bordure du bas est quand même assez grosse pour le reste des caractéristiques on va avoir un Mediatek Demon City 800U avec 4Go de RAM LPDDR 4X et en version 64Go on aura de l'UFS 2.1 pour le stockage et en 128Go on aura de l'UFS 2.2 pour la batterie on a une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18W il est aussi compatible NFC pour les différents modèles on va avoir donc une version 4Go à 64Go de stockage et une version 4Go de RAM et 128Go de stockage pour la version normale on va être sur un prix de 249€ pour la version 128Go de stockage 269€ donc là ça dépend aussi où vous l'achetez là c'est le prix de base bien entendu il y a souvent des promotions sur le site Xiaomi je vous ai déjà fait des vidéos là dessus donc je vous laisse aller voir mais si jamais vous profitez d'une promotion vous pourrez l'avoir un petit peu moins cher parce que moi je l'ai payé 229€ en prix Early Bird alors le point qui est vraiment mis en avant sur ce modèle c'est la 5G forcément on le voit écrit à différents endroits et c'est ce qui a été mis en avant pendant la présentation aussi donc effectivement la 5G qui sera plus accessible avec un smartphone comme celui-là je ne me trompe pas ça doit être le moins cher des smartphones 5G en tout cas c'est ce qui avait été annoncé dans la présentation donc c'est intéressant justement pour les personnes qui voudraient acheter un smartphone 5G je sais que certains vont me dire que de toute façon la 5G n'est pas déployée partout c'est vrai pour le moment ce n'est pas le cas maintenant si vous souhaitiez acheter un smartphone maintenant et le garder plusieurs années ça peut valoir le coup de s'intéresser à ce téléphone là bien entendu on en parlera davantage dans le test du téléphone parce que la 5G c'est bien mais il faut surtout voir ce qui se passe autour est-ce que les capteurs photos sont pas trop mal est-ce que le téléphone est réactif etc donc c'est vrai que là on est sur un prix qui est proche du Poco X3 NFC que je recommande habituellement quand on me demande un téléphone autour des 200€ donc j'ai plus le Poco pour pouvoir le comparer par contre on verra un petit peu ce que ça donne au niveau des caractéristiques et ce que j'avais déjà dit sur le Poco par exemple voilà donc dites-moi ce que vous en pensez est-ce que la 5G déjà arrive dans votre ville moi j'ai vu qu'avec l'opérateur Free je pouvais l'avoir en 700 MHz donc peut-être que je ferai en sorte de passer chez Free d'ici là pour pouvoir tester la 5G même si c'est pas la vraie 5G comme on dit mais on verra ça un petit peu plus en détail dans le test et on se voit très bientôt